Et bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Nezuko-Chan29, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur, on dirait pas, mais c'est à fin 2014. Oui c'est à fin 2014, mais avec un mod F1 2022, là on voit la As 2022. J'ai trouvé ce petit mod en baladant sur Youtube, j'en ai vu des vidéos, je me suis dit, il pourra pas ne pas l'installer en attendant la sortie du jeu et que je puisse l'avoir, parce que je l'aurai pas instantanément quand il sortira, enfin peut-être pas. Là vous voyez que voilà, on a toutes les écureuils, donc BWU d'Alpine et tout, Elfato Aurier, As de Martin. Et j'ai envie de commencer. On va commencer avec la As. On va prendre l'As de Schumacher, je pense. Ça rentre courtois en 5 tours. Donc là vous voyez les circuits, alors faut pas se faire avoir. Il y a marqué Jedha, là il y a marqué Sochi et Baku. C'est pas Baku, c'est pas non plus Jedha. En fait, dites-vous une chose, c'est que, genre là, tous les circuits, voilà par exemple Lockenheim, voilà par exemple Zandvoort, n'est pas le vrai Zandvoort. Ça s'appelle Zandvoort, mais c'est un Zandvoort adapté au circuit du jeu. Donc ce n'est pas les circuits. Là par exemple Jedha, c'est pas Jedha, c'est le circuit de Valence. Baku, par contre, je ne sais plus. Si je n'ai pas de conneries, c'est... Là par exemple, c'est l'Allemagne, c'est pas Miami. Donc franchement, je propose justement qu'on commence par ce circuit. Alors, bien sûr, les images ne sont pas les vraies images de Ferman Ulander. Vous voyez Miami International, mais c'est pas Miami, c'est le circuit du Nord. Bon là, on a une anime un peu nulle, on ne va pas se mentir. Et donc voilà, on se retrouve en jeu. Il y a le Sponsor Rural Cali sur les mates, c'est pas bien grave. On voit le coéquipier là-bas, bonjour. Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est que ce n'est pas la vraie 3D. C'est les vraies perfs, mais ce n'est ni la vraie 3D, ni les vraies... Bah, ni les vraies volants en fait. Voilà, on va faire un petit setup. Comme ça, hop. Vous voyez là par exemple, je suis dans une As, mais avec un volant Red Bull. Et de souvenir, si je ne dis pas de bêtises, la seule monoplace pour laquelle ça je suis. C'est la Alpine. Bon là, on voit les monoplace tombées, c'est pas bien grave. Vous voyez, c'est quand même assez bien fait comme match. C'est assez poussé. Et donc, il y a tous ceux qui se donnent ainsi. Est-ce que c'est un coup ou pas avec le monoplace ? Lui, c'est un coup. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous voyez pour le mode, vous avez juste à transurer, à le copieronnez d'un coup. Et vous aurez tout ça, en fait. Allez, je vais essayer de se mentionner. Le... Bon après, bien sûr, il faut savoir que ce n'est pas le seul mode qu'il y a 2F en 2022. Il y a aussi au-dessus d'encore ça. Des modes poussés. Notamment au mode SFL, mais qui ne reprend pas les pertes. Donc je vous mettrai le lien de ce mode dans la description. Et je vous mettrai aussi le lien du mode SFL dans la description. Est-ce que c'est un bon mode de SFL ? Et puis voilà. Alors, vous voyez, je vais placer le principe. C'est une bonne chose à savoir. Et si vous voyez le train un peu au-vent vers le gel de l'eau, c'est des étendices. Et ça fait une pression de l'eau. La petite partie. C'est une bonne chose à savoir. Et si vous voyez le train un peu au-vent, je rejette le point. C'est des étendices. Et ça fait une pression de l'eau. Et c'est très positif. Désolé Valtteri, j'ai pas fait de secrétaire. On l'a pas mis en pas de temps. Là, vous voyez que c'est le mur de Reign, mais avec un skin. Enfin, tout cas, avec des sponsors de Miami 2020. En fait, c'est ça, là. Ce qui change principalement. Il faut savoir que Barcelone, Miami, c'est pas les nouveaux tracés. C'est ceux qui ont le dégoût. Dans les nouveaux tracés, il n'y a rien qui a été pas normal ici. Donc là, on trouve qu'une même place, mais même 3D. Et c'est le tripad de Exit. Je trouve qu'une même place, mais même volant. Sauf là, Alpine. D'ailleurs, c'est dommage de réunir qu'il y ait le volant de la Ferrari. Oh. Oh, non. Aïe. Bon je fais de la merde hein. C'est comme ceux qui se demandent s'il y a les camions. Ouais, il y a les... ...sérenticards là. Ouais, il y a un par exemple d'intérieur. Ouais, j'ai la tête mais que de droite à gauche. Donc voilà. Ouais. On va dire que c'était la partie forte hein. Mais euh... ...ça piquait... ...de revenir. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi je l'ai joué... ...je l'ai vraiment pris... ...que petit possible hein. Je l'ai absolument pas pris pour... ...autre chose. ...je l'ai vraiment joué sur le jeu... ...je ne peux pas... ...tester le mode parce que... ...je l'ai vraiment pas pris. ... ... ... ... ... ... Malheureusement on a des dispo que tout va quand même. Il peut être. Enfin je sais pas s'il est adapté à... ... 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 Et maintenant, ça a beaucoup laissé. C'est une petite piquée de remontée. Je suis un peu de la marde. Il faut savoir que là, j'ai du 5DZ et je n'ai jamais volé sans les aides avec le marde. Ils sont vraiment trop longs. Je les rattrape en fait. C'est une petite piquée. C'est une petite piquée. J'ai bien passé la scénage, j'ai bien passé la piquée. J'ai bien joué. D'ailleurs, il faut se poser la question. Non, il n'y a pas de RSI. C'est une petite piquée. 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 En main, le Voucher, c'est bon, c'est top, c'est bon. Oh man, il y a 7 à l'aider, c'est bon. Ah, il reste plein de pertes, tu peux pas frapper du Voucher. Ah, il y a un meilleur truc. Enfin, le Voucher, c'est bon. Oh, no ! Oh ! Oh, il reste plein de pertes ici ! Oh ! Oh, il reste plein de pertes, Oh, il reste plein de pertes. Oh, il reste plein de pertes. Oh ! Oh ! C'était une course un peu merdique, enfin en tout cas j'ai fait de la merde. Les alpha tauris elles sont un peu claquées là dans le badan. D'ailleurs pour ceux qui se demandent quelle interface c'est, c'est l'interface de F1 2013 pas de 2014. Bah en vrai, petite course avec une alpine. En vrai Istanbul j'ai envie de voir si c'est le vrai Istanbul ou pas. On va tester Istanbul, j'ai jamais joué de toute façon. J'ai jamais roulé sur Istanbul donc ça va être le moment de le découvrir. Enfin, je sais à quoi il ressemble le circuit en lui-même. Ouais non c'est Istanbul. Là on s'en skip. Hop. Voilà. Donc Leclerc je trouve en premier, moi je pars 7ème. Et donc équipé par 10ème. 4ème. Ça va être. En plus, c'est un peu délauillé. C'est un peu délauillé. Fais-tu que j'ai vu, takim. Et c'est pas du tout. C'est là. Fais-tu donc à la fin de l'altrient. Allé, c'était un peu délauillé. Du coup, c'est parti. Il y a un rail de florent ici. 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 C'est bien sûr. Oups, désolé. Ok, bon. On n'a rien vu. 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 On n' a 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 rien vu. On a gagné trois kilomètres par heure avec elle et j'ai l'enregistré. Les derniers temps, alors on a le rattrape. Saut, on n'a rien vu. Je vais essayer d'utiliser un peu les flashbacks, mais... Il faut dire que je n'ai pas l'habitude de jouer à ce jeu. D'ailleurs, on pense suffisamment qu'il y a du défi aujourd'hui. Enfin, je l'ai installé. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Ok, ok. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vais pouvoir faire des annonceurs. Oh non, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh non. C'est parti. C'est parti. meilleur temps autour d'ailleurs parce que j'ai le meilleur temps pour retour mais j'ai pas les j'ai pas 26 points bon bref peu importe pas voyer cinématique ouais ouais en plus ce qu'ils se demandent c'est pas les vraies têtes non plus faut peut-être pas abusé déjà les animations sont très bien faites les animations sur leur voiture et tout sont très bien faites quand on sait que c'est simplement un mode et que la 3d en elle-même est modifiée et que les personnages s'adaptent à la 3d ça reste bien fait et donc pour finir je pensez du pouvoir prendre cette red bull donc voilà vous voyez toutes les écuries mais ouais on va prendre la red bull de max verstappen du coup le fameux j'aimerais bien me mettre sur un vrai circuit donc je vais aller à montréal en honneur à sa victoire à montréal le week-end dernier d'ailleurs c'était le week-end dernier enfin je crois que c'était le week-end dernier mais c'est que je dis pas de baissez-jouer voilà là on a notre cinématique mais on s'en fiche on va se mettre pas entièrement il se trouve que gagner quand même un peu d'appui donc là où il y en a notre bon volant le garage à l'épine là il faut pas en vouloir ça peut arriver des bugs graphiques où on n'est pas dans le bon garage il faut pas en vouloir putain comment ce que c'est un qui me fait chier faut pas en vouloir c'est un mode je crois franchement il manque une chose c'est la 3d et d'ailleurs je pense que c'est possible d'en trouver dans des vraies 3d actuelles des vraies team par contre pour tout le fait que je disais il y a moyen de trouver les vraies 3d actuelles sinon le mode est vraiment bon de toute façon je ferai un petit débrief en fin de vidéo après ce dernier débrief vous pouvez encore en faire un petit débrief pour tout le fait que je le sens le very je pense c'est possible le very je pense que c'est un des vraies il y a un petit débrief face aux accélérations d'abord Ah la différence de vitesse de point on fait arrêt de rouler là et là à l'hôpital il n'y a pas fauteuil la raccule elle atteint les tombants sont pratiquement 30 sondéris Oups désolé copain euh par contre voilà la faise est un peu fermée pour faire mal d'ailleurs d'ailleurs si vous avez des les shaders donc euh les 14h je les prendrai avec grand plaisir de prendre ce jeu pour peut-être une prochaine vidéo sur ce mode ou peut-être une vidéo sur F122 si je l'ai et si je l'ai enfin 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 je me dirai dans les commentaires comment je voulais que je fasse vu qu'après tout il faut que je satisfais et pas moi enfin bien sûr c'est un peu je me satisfais moi-même d'un point de vue c'est des jeux que j'aime bien mais c'est des jeux que j'aime bien c'est des jeux que j'autisphère majoritairement que je demande que je demande sur quel jeu vous voulez que je passe une vidéo parce que c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu que je fais des vidéos après bien sûr c'est pas pour avoir d'abonnés que je fais c'est vraiment parce que j'aime faire des vidéos mais attendez oh y'a rien je vais aimer à moins que j'y ai pas le DRS episode carlo s'il est fuit Ah, il a une aspiration. Pour ceux qui se demandent s'il y a toutes les zones DRS sur les circuits, non, il n'y a pas toutes les zones DRS. Il y en a une partie, mais pas forcément. Ça fait une droite, par exemple, mais normalement il y a DRS. Là, il n'y a pas. On n'a rien vu. En fait, le souci des voitures, c'est que quand tu prends un des espèces de boudins, tu décolles directement. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Vous voyez quand je vous dis vraiment que... Même les trucs blancs là. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ce n'est pas possible. On n'a rien vu. Il faut vraiment que je m'intime la position. Et si vous pensez que vous aurez vraiment beaucoup de choses à le bise de l'idée pour faire une chérémonie correcte, ça va être complètement. C'est vraiment simple. Je ne vais pas donner comme exemple par exemple, comme un règlement que j'ai réussi à le faire, donc vous allez rassurer parce que je suis vraiment moindre. Parce qu'en soi, elle n'en joue pas nulle en molly. En vrai, c'est simple. Le jeu, c'est une fois que j'ai fait mon règlement de verre. Allez dans vos documents. Allez dans vos fiches du jeu et transférez vos... De toute façon, je vais vous faire un exemple. Ouais, je pense que je vais expliquer aussi comment ça se passe. En gros, par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous avez là vos fichiers du jeu d'ouvert. Une fois que vous êtes dans vos fichiers du jeu, donc il va marquer AI, Cars, Cartrac, enfin... Tout ce qu'il y a... Tous les fichiers du jeu, je pense que vous connaissez un peu quand même. Bah, vous allez retrouver les mêmes fichiers de jeu, mais dans vos fichiers WinRAR. Enfin, dans vos fichiers WinRAR du mod. Bah, vous allez transférer tous les fichiers WinRAR dans ceux du jeu. Et ça vous mettra le mod automatiquement. Enfin bon, c'était une bonne vidéo en vrai. J'ai pris du plaisir à la tourner, mais sérieusement. Parce que ce mod, je ne rigole pas, il est vraiment bien ce mod. Je l'aime bien. Alors, il pourrait être mieux fait. Les pneus pourraient avoir une meilleure qualité. Pareil pour les textures des voitures, même si bon, voilà. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est la 3D des voitures. Pas forcément qu'elle est la fausse ou la vraie. Mais l'espèce de truc bizarre là, sur l'arrière de la voiture au niveau de la cam et de l'espèce d'aéro, ça fait bizarre parce que ça ne remplit pas toute la zone. Et je crois que c'est vraiment ce qui me dérange avec aussi les pontons. Parce qu'ils ne sont pas adaptés à toutes les monoplaces. Ils sont vraiment adaptés à la Aston Martin. Un petit peu à la McLaren. Mais c'est tout. En vrai, moi, j'aimerais pour une prochaine mise à jour de ce mod, que le gars, enfin, que la personne qui bosse sur ce mod fasse la vraie 3D. Surtout au niveau du halo. Et qu'à l'arrière, ils rajoutent ça pour que ça fasse moins vide. Et je pense que je pourrais plus aimer le mod qui irait mieux par exemple à l'Alpha Taori. Parce que je trouve que le halo ne rend pas beau sur l'Alpha Taori. C'est le fait de l'avoir sans sa version 2 base qui me dérange. Après, c'est le seul halo qui change cette saison. Mais ça me dérange. En vrai, non, je pense que la personne qui bosse sur ce mod a quelques petites choses à modifier sur le mod. Mais sinon, c'est un bon mod. Si vous avez F1 2014 et que vous ne comptez pas jouer online, juste vous voulez jouer avec des monoplaces de 2022. C'est un très bon mod parce qu'il est gratuit pour tout le monde. Il faut juste avoir le jeu sur PC. Et ensuite, vous faites un Contrace Department par contre. Mais c'est 100% gratuit pour le mod. Le jeu en soi, je pense que beaucoup de gens feront le choix de le craquer. Parce que de toute façon, il est introuvable sur plateforme Steam, à moins que vous l'ayez toujours. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé en soi. Oui, je l'avoue, je l'ai craqué. Mais en soi, très clairement, c'est un bon mod. Oui, il y a quelque chose à modifier. Vraiment, vous voyez là les pneus. Les espèces de bandes des pneus, elle est très mal faite. Elle est vraiment pixelisée. Et en soi, le jeu est déjà de base pas ultra beau graphiquement. D'ailleurs, je vais vous le prouver tout de suite. Parce que là, vous pouvez vous dire que je n'ai juste pas réglé ou quoi. Pour faire en sorte. Non, non, regardez les graphiques. Vraiment, mais non. Ça, je ne sais pas ce que c'est en soi. Je ne sais pas si ça change beaucoup. Là, vous voyez qu'elle est bon. Dites, vous voyez, j'ai tout mis en ultra. Il n'y a rien qui change. Non, j'ai pas besoin de la voyer. Regardez, shadow. Là, vous voyez. Regardez, l'aileron avant. C'est surtout ça qui change là. Enfin bon, j'ai fait comme je n'ai plus bien sûr. Euh, non. Difficulté. La difficulté, j'ai mis tout en off, comme vous le voyez. Sauf la gearbox. Pourquoi la gearbox, je l'ai laissé en basique. Euh. Ice kills. Voilà, on va l'augmenter un peu. Parce que je trouve qu'il n'est pas assez bon. Se mettre en difficult. Trègle park fermé. Voilà, card damage. J'avais pas vu où c'était en soi. Hum. Mais voilà. Hum. Donc en soit, c'est à peu près tout pour la vidéo. Donc je vais vraiment, là je pense, jouer un peu seul de mon côté. Mais en soit, c'est tout pour cette vidéo. J'ai vraiment... Non, vraiment. Sans rire. Sans... Sans mentir, j'ai passé du bon temps à tourner cette vidéo. Je les trouve vraiment bonnes à tourner. C'était un plaisir. Euh... Ouais, la seule chose qui manque maintenant, c'est la 3D officielle. Et le volant, du coup. Ce qui, je pense, est faisable. Très réellement. La personne n'a pas eu la flemme, hein. Je la comprends. Euh... C'est un petit mod. Que pas forcément beaucoup de gens... Vont installer. Enfin, en tout cas, si vous avez F1 2014 chez vous. Bah, je vous invite à installer le mod. Ça ferait très plaisir à la personne. Je vous mets le lien dans la description. Euh... Et puis... Bah, c'est tout, hein. Parce que dans ce jeu, ça, la personne à mon avis a dû créer le mod. Juste dans le but de rendre une version de F1 2022 gratuite. Et c'est coolant pour ceux qui n'ont pas forcément l'argent de se payer tout le temps des jeux vidéo. Et qui n'ont pas forcément l'envie de jouer en online. Bah, installer ce mod, ça fait largement l'affaire. Très franchement, tout ça fait le taf, c'est parfait. Moi, je trouve, en tout cas... Sans rire, hein. J'ai passé vraiment du bon temps sur ce mod. Euh... Après, oui, il faut le perfectionner, du coup. Bon, là, je me suis mis en petit écran. Donc là, vous voyez tous mes jeux, hein. Et que je l'ai craqué, ce jeu. Oh, bon. Du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo en soi. Non, je vais juste vous expliquer, en fait. Voilà, par exemple, là, quand vous êtes... En fait, euh... Ici, par exemple. Bah, je sais pas. Imaginons... Bon, là, je vais prendre comme exemple ça, mais... Imaginons que ça... Bah, ce soit... Voilà. Enfin... En gros, là, vous allez avoir beaucoup de choses, donc... Beaucoup de choses un peu comme celle-ci. D'ailleurs, je crois que c'est ça, en fait. Vous avez... Si je dis pas de bêtises... À peu près tout ça. Enfin, à peu près, hein. Il y a des choses là qu'ils y sont pas. Euh... Voilà, là, par exemple, hein. C'est pas un... Faut savoir que c'est un autre mode que j'ai pas aimé. Donc, en gros, genre, imaginons que ça, en soi, ce soit... Tout ça, là. Bah, en fait, vous aurez juste à prendre ça, à venir... Faire comme ça. Bon, là, en l'occurrence, je vais pas lâcher parce que sinon, ça va le mettre direct. Mais vous allez lâcher, ça va tout changer. Enfin, ça va vous demander si vous voulez changer les fichiers parce qu'il y a déjà des fichiers qui ont le même nom. Et vous aurez juste à cliquer sur oui. Et vous aurez donc le mode d'installer. Et vous pourrez juste lancer votre jeu. Et vous verrez la différence. Enfin, bon, du coup, sur ce, cette vidéo est donc terminée. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! C'était Nézoco Channel 9.